Sous-titrage ST' 501 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 Le Conseil de défense de M. le Président, comme vous pouvez le voir, la plupart des annotations figurant sur ce document ont été faites en français et sont illisibles. De plus, nous ne savons pas qui ont fait ces annotations. Les annotations ont été entourées d'un crayon rouge. Il y a d'autres documents. D25.1, IS 13.8, D248, IS 6.1.1, IS 13.10, IS 13.11, D248, IS 13.1.3, IS 13.20, IS 13.21, IS 13.23, Ainsi, les documents D248.6.1.18. Et je souhaiterais avoir la permission de la Chambre d'afficher ce document à l'écran. Le président, de quel document souhaitez-vous afficher ? La défense D248-6.1.18. Le président, nous faisons droit à votre requête. Voilà leції, du soutien. La défense, deux documents ont été affichés à l'écran, comme on peut le voir, ces documents sont éligibles et on ne peut pas en vérifier la tenue. Il y a quatre autres documents également, à savoir IS 13.34, IS 13.39, IS 13.41 et D366-7.1.340. Comme nous disposons de peu de temps, je me bornerai à faire afficher deux documents à l'écran, à savoir ceux qui sont éligibles. Mon client continue d'insister pour qu'on lui présente les documents originaux, afin qu'il puisse les confronter aux copies qui sont utilisées ici, afin que l'on puisse authentifier ce document. Le Président, je vous remercie. La défense, mon cher, pour que les choses soient parfaitement claires, mon confrère, Maître Son Haroun, a montré seulement deux documents. Et il a dit que ces documents contenaient des parties illisibles. Et ce, à titre d'illustration, tous les documents qu'il a énumérés avec leurs cotes sont des documents illisibles. Je serai très bref. Comme vous le savez, nous avons contesté les documents provenant du Centre de Documentation du Cambodge. Nous répétons notre position, selon laquelle ces documents ne sont pas recevables, tant que nous n'aurons pas eu la possibilité d'interroger Yook Chang, le directeur du Centre. Cette position vaut pour tous les documents qu'il est prévu de verser au débat, quelles que soient leurs catégories. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés est le suivant. Un des problèmes, c'est que nous ne pouvons pas établir une liste de documents provenant du Centre de Documentation du Cambodge. Une telle liste complète est impossible à établir, s'ils sont des documents communiqués par le Centre au coprocureur ou au juge d'instruction. Il nous est très difficile d'interroger les administraîneurs du Centre, les témoins qui viennent du Centre, si l'on ne sait pas exactement quels sont les documents que ce Centre a communiqué au coprocureur ou au juge d'instruction. Nous avons examiné toutes les pièces déposées. Nous avons bien sûr lu les dernières observations dans lesquelles on trouve des indices de fiabilité. Et si l'on essaye de constituer une liste complète, on constate que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'informations sur la provenance de tous les documents que la partie adresse a l'intention de verser au débat. Notre demande est donc la suivante. Nous demandons à la Chambre d'ordonner au coprocureur d'ajouter à la liste déjà communiquée une nouvelle colonne indiquant si le document vient ou non du Centre de Documentation du Cambodge. Faute de quoi il n'est guère au portant, il n'est guère utile d'entendre les témoins prévus pour lundi. Un autre point que je voudrais faire, j'ai examiné la liste des témoins, qui a le numéro 109-4.3. Et j'ai comparé ça à la liste qui a été communiquée au mois d'avril de l'année dernière, non pas une liste de témoins, mais une liste de documents. Et j'ai constaté que la liste originale de documents, à savoir A3, est pratiquement identique à celle qui vaut pour ce mini-procès, d'après le procureur. Une question se pose donc, est-ce que tous les documents que les procureurs demandent à la Chambre de mettre ? Présente le même niveau de pertinence. J'ai passé en revue la liste la plus récente communiquée par les coprocureurs. J'ai pris connaissance des justifications avancées par les coprocureurs afin de pouvoir produire ces pièces. Et je me suis référé à la question de l'évacuation de Phnom Penh, notre ville avant 1975. Ou il s'agit aussi du transfert de population pour la phase 2, dans le cas du mini-procès. Le transfert du sud vers le nord, en 75-76. Or, il n'y a que trois documents qui de l'avis de l'accusation sont pertinents par rapport à ces faits. Il s'agit de numéro 46. Excusez-moi, il y a que deux documents. Le document 46 est le document 1 de la dernière liste déposée, à savoir E109. Et ces deux documents portent sur l'évacuation des villes pour le transfert. Tous les autres n'ont aucun rapport avec le premier mini-procès. Il y a certains rapports qui pourraient être pertinents concernant la hiérarchie, la structure du parti communiste. Le numéro 2, c'est le numéro 2, parce qu'il précise quelles sont les responsabilités des membres du comité permanent. Il y a un autre document également, qui décrit les responsabilités incombant aux différents ministères. Par rapport au comité permanent, c'est intéressant parce que l'on y trouve une description des relations hiérarchiques entre le comité permanent et les différents ministères. C'est le document 1 de la dernière liste. Tels sont les seuls documents qui me semblent pertinents par rapport au premier mini-procès. Les autres n'ont rien à voir avec cela, à mon chance. Je le répète, je le souligne, tous les documents ont été posés relativement récemment. Celui qui a été déposé le plus tôt, ou plutôt sous des mots anciens sur l'interprète, le plus ancien date d'une période du mois d'août 1975. Les autres documents sont très intéressants, qui sont l'objet de ce mini-procès. Il y a d'autres documents intéressants qui portent sur la production de riz, les relations commerciales avec la Chine, la guerre avec Vietnam, il y a beaucoup d'informations sur le Vietnam, la lutte contre les ennemis, interne et externe, au sujet de les 21, etc. Tout cela est très intéressant, mais tel n'est pas l'objet de ce premier mini-procès. Il existe risque que la Chambre ne soit submergée par des informations dénuées de toute pertinence, dénuées de toute pertinence. Et peut-être que la Chambre serait contrainte de lire des documents illisibles qui ont une pertinence pour ce qui est de la culpabilité actuelle des accusés. Je vous invite à examiner non seulement les documents mentionnés dans A3, mais bien dans les autres annexes également, jusqu'à l'annexe 19. Examinez ces listes attentivement. Examinez les descriptions données par les coprocureurs concernant les décisions. Raison pour lesquelles les procureurs veulent déposer ces documents, même d'après les coprocureurs, il s'agit de documents qui ne sont pas en rapport avec les premiers mini-procès qui ne sont pas pertinents à cet égard. C'est tout ce que j'avais à dire. S'il me reste du temps de parole, j'en fais donc à l'équipe de Yeng Sari. Le Président, merci à la défense de Yeng Sari. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je voudrais faire l'intervention que j'aurais faite si la Chambre n'avait pas indiqué une chose au parti, à savoir qu'il y a environ une semaine, je me suis opposé à ce que les procureurs présentent des pièces venant du FBIS. Il s'agit d'allocutions de Paul Pott. J'ai avancé plusieurs arguments. J'ai dit que les coprocureurs étaient en train de déposer. Et les juges, après avoir délibéré, ont pris note de mon objection et que déposer, ce n'était pas présenté des preuves. Vous êtes des juges professionnels. Vous pouvez faire la différence entre des éléments de preuve et des arguments des commentaires présentés par les partis. J'ai soulevé cette question parce que mes remarques sur les objections à l'annexe 3 sont les mêmes que pour les annexes 1 et 2. Nous avons écouté l'accusation aujourd'hui, ainsi que les partis civils. Ils indiquent que nos objections ne sont pas assez précises. Premièrement, nous parlons de catégories de preuves. Ça, c'est la première chose. Et je croyais comprendre qu'il ne fallait pas nécessairement passer à chaque document. Nous pensions qu'il y avait des catégories de documents, par exemple les procès-verbaux des réunions du PCK. Nous pensions que nous pouvions présenter des objections générales visant ces catégories. Aujourd'hui, l'accusation a tenté d'asseoir sa thèse concernant l'annexe 2 et je pense qu'elle sera la même chose pour l'annexe 3. En fait, l'accusation a déposé. Elle a présenté ce qui constitue à son sens les fondements de la recevabilité de ces documents. Il s'agit d'une offre de preuve, comme on dit. Or, en général, c'est à un témoin de faire cette offre de preuve. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'en droit romano germanique, les coprocureurs sont tellement au-dessus de la défense qu'ils peuvent déposer, et peut-être que les juges permettent à l'accusation de déposer à la place des témoins. Donc, par exemple, lorsqu'on ne peut pas asseoir à la crédibilité du pièce, tout ce qu'ils faut faire, c'est d'entendre une déposition de l'accusation sur la valutée de la pièce. Ce n'est pas ainsi que je comprends le système de droit romano germanique. Or, c'est ce qui s'est produit aujourd'hui, et nous contestons cette façon de procéder. On ne peut pas se contenter de dire que tel document porte tel emblème avec cinq drapeaux rouges. On ne peut pas se contenter de dire qu'il y a des similarités de forme et que l'authenticité a été établie par nos propres soins. Selon nous, et nous l'avons déjà indiqué dans nos observations récrites, il existe une pratique qui a connu en général devant les tribunaux internationaux, mais aussi devant les juridictions nationales. Cette pratique veut que l'on cite à comparer à un témoin, un témoin qui a dû examiner les documents en question et qui est en mesure de déposer à ce sujet. Je prends un exemple. On pourrait citer à comparer un de ces soi-disant experts cambodgiens qui, au fil du temps, ont examiné, trié les documents originaux, lorsqu'ils comprennent le Khmer, et ces gens, après avoir passé beaucoup de temps à examiner ces documents, peuvent dire qu'il existe une tendance particulière qui se retrouve dans tous les documents et que, par conséquent, on peut dire avec un certain document de certitude qu'il est fort probable qu'il s'agisse de documents authentiques. C'est ainsi que l'on procède. Selon moi, l'accusation ne saurait dire que tel document est semblable à tel autre et que, par voie de conséquence, ils sont identiques. C'est ce qu'on appelle déposés, et cela n'est pas admis. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons déjà dit qu'à un moment ou à un autre, il faudra citer à comparer les témoins ou bien l'accusation peut faire une offre de preuve en vue de faire venir un témoin. Aujourd'hui, je crois que c'est le co-procureur international qui a dit que vous allez entendre un témoin qui allait dire ceci ou cela. C'est exactement ce que je veux dire. Si effectivement l'accusation a des témoins qui vont asseoir le fondement de leur thèse, à ce moment-là, l'accusation doit en informer la chambre et la partie. Et si ces témoins ne comparaissent pas dans un avenir immédiat, il faudrait au moins que nous soyons informés qu'il est prévu de les citer à comparer. On doit nous prévenir que l'authenticité et dans une certaine mesure la fiabilité des documents sera établie ultérieurement grâce à la déposition prévue. Nous nous opposons également à l'idée selon laquelle... Well, during DOIC, you may have had CPK minutes of meetings. They may have been introduced. We made our point yesterday. We were not there. We did not make objections. They had a different strategy. They had a different theory. But to assume that the file chamber itself did an analysis to show that the documents that it was relying on subject to no objection were authentic and reliable. In other words, that you yourself during the deliberation process went through that process of deciding what documents were or not authentic and reliable. Well, unless there is proof to that, and we would submit even if there was, in this particular case, we are entitled to make our case. And we are entitled to expect the prosecution to demonstrate the why documents they want to rely on are authentic, reliable and relevant. We specifically filed a motion on adjudicated facts against the application of adjudicated facts. You may call that. We took the preemptive step of filing that motion because of my experience in the HAE. to suggest to the trial chamber, but what was obviously known in the rules, that adjudicated facts are not applicable in this case. In other words, you cannot, as the trial chamber, say, we made this finding and do it. And therefore, we are just going to adopt it wholesale, as if it's a proved fact, and applied in this particular case, unless it is rebutted by the other side. If you may recall, in fact, because I took this preemptive step, and it wasn't in the rules, I was cautioned, and in fact, DSS was instructed to look into whether we should not be paid for that work that we had done. But we did it for particular purpose. We did it because we didn't want your honor to introduce documents from the Doik case on the basis that simply because they were used in Doik. Let me give you an example because this notion of international standards, and in particular, the Perlitz case has been thrown up by the parties on the other side. In the Perlitz case, there were some documents called the presidential transcripts. The President Tudjman had a habit, like the President Nixon, of tape recording all the meetings that he had. These were known as the presidential transcripts. And while the recordings were not available, actually, the actual transcriptions were available. And they had been in previous cases. The previous cases that were, that facts that were connected to the Perlitz case. Irrespective of the fact that they had been admitted in other cases, the trial chamber was still required to make an analysis. And it did so, not on its own, but it did so because the defense insisted that the prosecution established the origin of the presidential transcripts, and the authenticity, the reliability, and the reliability and relevance did come into play. But nonetheless, they needed to make a showing. Now, what we saw today was a perfect example of how it should be done, but through a witness. So obviously, the prosecution knows. We submit, and this is what I find somewhat, if I could use this word pernicious, in this approach that the prosecution is taken. Their idea is, especially now that the case has been severed, and the prosecution is of the opinion that there will not be a trial number 2 or number 3. Their idea is to simply say to you, hear all the documents from the dossier, admit all of them whether they are linked at this point or not is irrelevant. Whether they are tested by any witnesses, they're irrelevant. We say they're relevant, we say they're authentic, admit all of them. So then, what happens is, we don't have a trial with any viva voce testimony or very limited viva voce testimony, but rather it becomes a trial by way of using documents that are untested. And that's how I see this. And I will speak more tomorrow when we wrap up our remarks concerning how things are done at the Hague, and in particular in the Perlitz case, because some innovative techniques were used, but the onus was on the party who was proffering the evidence, the documents, to always demonstrate that the evidence was authentic and reliable. It may be a low hurdle, but nonetheless it is a hurdle in and of itself. And simply pointing out that it bears the mark of a particular institution such as the United Nations. Or, for instance, the European Union monitors, or European Community monitors. So the EC monitors, for instance, give you another example. C'est un autre exemple. During the war in Bosnia-Herzégovine, we're on the ground. Dans la guerre en Bosnie-Herzégovine, il y avait des observateurs de l'Union européenne, lesquels établissaient des rapports. And the reports would be written at the ground level and would go up to a certain various offices and then on to the headquarters where they would be bundled up and summarized. Simply because you had the logo that said European Community monitors, that in and of itself do not make the documents authentic, reliable, let alone relevant. But the prosecution had to do at the insistence of the trial chamber. L'accusation a dû faire cita comparaitre au moins un dépositaire de ce document pour expliquer comment ce document avait été établi, par qui et de quelle façon. Pour expliquer comment ce document avait été recueilli et où il avait été entreposé. C'est la partie en question. C'est au parti de contester éventuellement la fiabilité et la pertinence du document. Si un document porte la marge du DCCAM, cela ne veut rien dire. Je ne veux pas préjuger de quelque preuve que ce soit, mais notre position est cohérente. A savoir, some demonstration has to be made. The prosecution has to articulate with precision the exact documents it wishes to have before the trial chamber and for what reasons. And in doing so, they have to demonstrate that the documents are authentic, reliable and relevant. They are not doing that. Or, l'accusation ne le sait pas. L'accusation ne peut se borner à dire que tel document porte tel emblème ou porte telle expression. Cela ne suit pas. L'accusation doit citer à comparaitre un témoin qui pourra le dire. L'accusation ne saurait déposer elle-même. Compte tenu de tout cela, je reviens à mon argument. Our primary objection is as follows. That unless they can demonstrate through a witness, not by testifying, not by testifying, through a witness, how these documents were generated, by whom, under what conditions, how they have been kept. Dans quelles circonstances et dans quelles circonstances ces documents ont été conservés, bref, des éléments qui pourraient vous convaincre, vous, les juges, que ces documents sont bien ceux qu'ils prétendent être. La teneur des documents, c'est autre chose. Lorsqu'un document est présenté, les différentes parties peuvent contester la teneur du document. Et le cas... Now, if the prosecution wishes to assist the trial chamber, as they seem to wish to have done so yesterday and perhaps even today, but yesterday was a good example, They can simply say, we believe that these documents are connected, and here are documents that are connected to, for instance, document A is connected to document B, to document C. So for you to look at it, and for the parties to look at it and to examine it. But we submit, as I said yesterday, you cannot give us the haystack, the proverbial needle in the haystack. Give us the needle. Donnez-nous plutôt l'aiguille. On ne peut pas s'attendre, on ne peut pas nous demander de passer en revue tous ces documents, puisque c'est au procureur qu'un compte la charge de la preuve. Nous sommes peut-être ici pour des raisons particulières. Ce n'est peut-être pas la fausse des co-procureurs. Peut-être que les co-procureurs auraient pu cependant le prévoir, mais une certaine procedure a été établie ici, parce qu'il s'agit de chambres extraordinaires, et d'une affaire extraordinaire. C'est donc différent de ce qui se produirait dans un contexte de droit français pur, ou cambodien pur, à savoir droit urbano-germanique. Dans le présent contexte, nous avons un dossier, nous revenons qu'il s'agit d'un univers de faits, que l'on peut éparmettre tel ou tel faits. Les juges sont censés lire l'ensemble du dossier. C'est eux qui conduisent la procédure. Cela ne se passe pas exactement comme ça. Il est demandé aux partis d'indiquer quels documents, à leurs yeux, sont nécessaires pour prouver ou démentir la thèse de la partie concernée, en fonction de l'ordonnance de clôture. Peut-être que l'accusation n'est plus le capitaine de son propre bâton. La chambre a une thèse, mais cette thèse ne peut plus être présentée comme l'entendait l'accusation, puisque c'est la chambre qui a déterminé l'ordre de comparaison des témoins. Dans un système où l'initiative est dans la main en main des partis, ce sont les partis qui sont capitaines de leurs propres bateaux. Ce sont-elles qui fixent le cap. Quel témoin s'it a pour paraître ? Dans quel ordre ? Quel document présenter à quel témoin ? Etc. Il s'agit donc d'un cas de figure un peu différent. Je ne critique pas la chambre. Elle est ce qu'elle est. Mais en tout état de cause, nous, si l'on veut éviter que des objections soient soulevées à l'avenir, l'accusation ferait mieux par l'intermédiaire d'un témoin et non pas par elle-même en déposant. L'accusation, disait, devrait dire pourquoi, à son avis, telle ou telle pièce, par exemple, les procès-verbeaux de réunion, les étendats révolutionnaires, les télégrammes, me dire pourquoi, sous l'accusation, ces documents sont authentiques. Du point de vue de la méthodologie, ce n'est pas difficile. L'accusation connaît son dossier, elle peut identifier ses témoins, et cela pourrait aider seulement la Chambre, mais aussi les parties. Peut-être que ça vaut la peine de réfléchir. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, je serai tout à fait disposé à y répondre. Sinon, je vais me rasseoir. Merci. Monsieur le Président, je donne la parole maintenant à l'équipe de Kieu Sampan. Vous avez la parole pour pouvoir présenter vos objections, les exceptions que vous souhaitez soulever à l'encontre des documents qui figurent dans l'annexe numéro 3. Kieu Sampan. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Je salue tout le monde. S'agissant de l'annexe numéro 3, où figurent les documents des documents des co-procureurs, l'accusation a essayé de démontrer la pertinence de ces documents. Les co-procureurs ont essayé de démontrer la pertinence uniquement de 27 documents. Les autres documents sont considérés, ont été passés dans la catégorie pour ces verbaux des réunions du comité permanent et du gouvernement du comité démocratique, des comptes-rendus de l'Assemblée, des comptes-rendus du gouvernement du comité démocratique. Et point numéro 4, des comptes-rendus de réunions qui ont eu lieu à d'autres occasions. De façon générale, dans cette annexe, les exceptions que nous souhaitons soulever sont les mêmes que celles que nous avons soulevées pour l'annexe A2. Les arguments avancés par les co-procureurs ne permettent pas de vérifier la chaîne de transmission des éléments de preuve et où la filière de conservation plutôt corrige l'interprète et ne permet pas de vérifier l'authenticité des documents. Cela soulève par conséquent, cela suscite un certain nombre de doutes et pour cette raison, nous pensons que les personnes qui leur ont donné ces documents doivent comparaître. J'aimerais maintenant parler du compte-rendu ou du procès-verbal du comité permanent. Le procès-verbal de ces réunions ont été trouvées dans des situations comparables par exemple lorsque le document daté du 30 mars 1976 a été trouvé, à savoir le document D297-2-7. J'ai déjà fait référence à ce document hier lorsque j'ai mentionné que nous n'étions pas en mesure de vérifier la provenance de ce document D297-2-7.2. Maintenant, en s'agissant du procès-verbal des réunions du gouvernement du Kampuchea démocratique, il y a deux documents qui tombent dans cette catégorie. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion entre une délégation étrangère et une délégation chinoise entre la délégation chinoise et une délégation du gouvernement. Les procureurs ont fait valoir à propos de ces deux documents qu'ils ont déclaré que ce document a été obtenu par le biais du Premier ministre Houn Sen qui l'a donné au Centre de Documentation du Cambodge en 1995. Ce que nous souhaitons savoir ce que nous souhaitons savoir c'est en 1995 d'où est-ce que le Premier ministre Houn Sen a obtenu ce document par le biais de l'autruchement de qui ceci nous permettra de savoir s'il s'agit d'une copie ou s'il s'agit de l'original et cela nous permettra donc de déterminer sa fiabilité. L'accusation a aussi déclaré que le contenu de ce document a été vérifié par un témoin à savoir T.C.W. 5.8.3 devant les co-juges d'instruction. Cela ne nous permet pas de déterminer si le document est authentique ou fiable. La personne qui a donné ce document aurait dû poser un certain nombre de questions à cette personne à savoir dans quelles circonstances cette personne avait obtenu ce document. S'agissant du deuxième document l'accusation a confirmé que ce document a été obtenu par le centre d'accommentation de Cambodge qui l'a reçu des archives de Toulsling en 2002. L'accusation a aussi donné d'autres informations et l'accusation n'a pas donné des informations supplémentaires sur la façon dont ce document a été conservé avant qu'il ne soit entré dans la possession du centre de documentation du Cambodge. Monsieur le Président, je voudrais me corriger ce que je voulais dire. On ne sait pas comment ce document a été conservé avant que Toulsling n'entre dans sa possession. Qui a trouvé ce document et comment est-ce que ce document a-t-il été remis aux archives nationales ? Ces informations permettraient d'établir un lien et permettraient de vérifier la source et la fiabilité de ce document. s'agissant du troisième type de document, à savoir le procès-tabal de réunion de l'Assemblée de l'Assemblée qui est un procès-verbal d'une réunion de l'Assemblée de l'Assemblée que ce document contient un certain nombre d'américain imperialist à savoir imperialiste américain. Et que ces mots étaient utilisés afin d'illustrer les procès-tabal de l'Assemblée de l'Assemblée et d'une réunion de la vérité de l'Assemblée d'Américain imperialist est une word d'américain qui a été utilisée avant 1970. Donc, une des mots d'américain 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 n'est pas d'américain d'américain pour montrer qu'il s'agit d'un document authentique du gouvernement du Kampuchea démocratique. In addition, there are two more documents in this category of documents which the prosecution has asserted. According to the prosecutors, one of the documents, a person, a TCE 38, gave it to the documentation center of Cambodia in 1996. The legitimate question arises here. We do not know the person named TCW 38 received this document. We do not know how he gathered this document in the first place and by whom did he receive the document from. In addition, there are contradictory information regarding the provenance of the documents. There were other documents that did not corroborate with those documents submitted by the prosecution. Finally, Your Honours, I think the industry of reliability presented by the prosecution, We are these documents that proffered are not reliable. Once again, I insist that the Chamber examines j'aimerais insister encore une fois qu'il est important qu'il est important que la Chambre examine les indices de fiabilité avec précision et il y a des moyens de le faire de façon objective. Ce qu'il faut, c'est faire venir le dépositaire du document afin que les partis puissent contre-interroger ces témoins afin d'établir la fiabilité et l'authenticité de ces documents. Thank you, Your Honours. Je vous remercie, Madame, Messieurs les juges. Le Président, Maître, je vous remercie. Nous allons maintenant observer une pause pour le déjeuner. L'audience reprendra à 13h30. Nous reprendrons à 13h30. Nous avons, dont les Officiers de la Sécurité, vous remercie à ramener M. Kuchampan dans la cellule de détention. Veuillez le ramener dans la salle d'audience avant 13h30. Merci. Je vous remercie. nursery ... ... ... ...